Alors Nicolas, excusez les petites mains qui n'ont pas conscience du caractère précieux de votre temps. Et si vous voulez bien, parlez-nous de ces romans qu'il faut lire, mais pas forcément en entier cet été. Oui, je vais vous déculpabiliser un peu. Je ne parle pas des essais chapitrés avec différentes histoires ou des recueils de nouvelles, ça c'est évident. On peut lire par petits bouts, on peut picorer, n'est-ce pas ? Je parle d'un bon roman classique de 250, 300 pages. On peut ne pas le finir. Et comme Eva nous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens en France qui refusent de ne pas finir un livre. On a tellement sacralisé, voilà, c'est ça, exactement. Mais moi je pense que ce n'est pas du tout grave, au contraire c'est peut-être ce qu'on a de mieux à faire. C'est d'abord l'un des droits du lecteur de Daniel Pénac, déjà ça, ça compte. On a le droit de ne pas finir un livre. Et d'ailleurs une étude de 2016 avait montré que, attention, ça fait peur, sur 10 livres, le lecteur moyen n'en finit qu'un seul. Et pas au-delà de la page 100 pour un livre sur deux. Pourquoi ? Vous allez me dire. Et bien il y a ce qu'on peut appeler l'excuse internet. Puisqu'on dit qu'on est dans un monde où tout va trop vite, où on zappe, gna 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 gna. Certes, certaines études ont montré qu'on lisait moins avec une liseuse ou une tablette que sur un livre physique. Comme si l'immatérialité de l'encre électronique empêchait notre esprit de se fixer. Effectivement. Mais en fait, souvent, on se fait une fausse idée du monde d'avant internet. On ne lisait pas tellement plus ou mieux avant. Alors, peu importe en fait. Le constat n'est pas moins un peu dramatique quand même, Nicolas. Oui, mais peu importe en fait. Ce n'est pas grave de ne pas finir un livre. Un prof de littérature américain a même développé toute une théorie là-dessus. Il y a quelques années, il s'est rendu compte que parfois, il valait mieux arrêter la lecture d'un livre. Et ça ne l'empêchait pas d'avoir trouvé le livre très bon. Simplement, au bout d'un moment, il sentait que la suite allait gâcher le plaisir qu'il a pris de lire la première partie du livre. Et donc, il s'en est fait une... C'est un grand, grand lecteur. C'est pour ça qu'il arrive à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il voit bien que ça va basculer, que c'est un peu plus mou, que ce n'est pas la peine de continuer, que s'il continue, il va s'ennuyer, etc. Et donc, il ne termine pas systématiquement les bouquins. Mais parfois, il va jusqu'à la page 58 ou 120 ou 210 et stop. Et c'est très bien. Et il est heureux d'avoir lu ce qu'il a lu. Et il peut dire que ce livre, il l'a adoré, même s'il n'a lu que jusqu'à la page 90. Et puis, parfois, il y a aussi ce cas de figure qui arrive de temps en temps, c'est que dès le départ, on s'ennuie. Oui. Alors là, pas d'état d'âme, même si, même si, parfois quand même, c'est bien de faire l'effort, d'aller au moins jusqu'à la page 50. À 50, c'est un objectif que vous nous fixez. Mais parce que parfois, ce n'est pas que le bouquin est mauvais ou qu'il ne nous correspond pas. Simplement, on n'a pas du tout l'habitude de tel ou tel style. Ou alors, le style est tellement inédit, tellement fou qu'on est un peu perturbé. Donc, on a un peu de mal. Mais au bout de quelques pages, finalement, on s'en s'en rend compte. Et bien, on s'y met, on y colle. Et puis, c'est bien de le finir. Donc, aller au moins jusqu'à la page 50, c'est quand même pas grand-chose. Et puis, après, vous le fermez, en revanche, sans état d'âme. Et puis, voilà. On peut avoir des surprises. Mais sinon, effectivement, si vous en avez marre ou assez, eh bien, terminez. Merci, au revoir. Camille, que vous êtes de quelle école ? Vous finissez tous les livres ? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Moi, vraiment, très, très souvent, je décroche. Mais en revanche, je pense que c'est une bonne leçon pour tous les auteurs de France qui écoutent cette émission, bien sûr. Et la chronique de Nicolas Carreau, c'est qu'il faut soigner les débuts. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut retenir de tout ça qu'il faut mettre un petit paquet sur le début. Les 50 premières pages, vous vous supplie de travailler. Même s'il y a un triste final, Mathieu, en fait, si le bouquin, vous êtes ennuyé, et à la fin, vous dites, ah oui, d'accord, oui, la fin est pas mal, ça ne justifie pas. Ça ne justifie en rien. Vous avez raison, Nicolas Carreau. Vous avez raison, Nicolas Carreau.